... Bienvenue à vous toutes et tous. Je suis ravie de pouvoir vous présenter deux grands reporters pour le débat de cet après-midi qui portent sur le thème du grand reportage et du roman, quand les journalistes écrivent l'histoire avec un grand H. Je vous présente, ils sont tous les deux à ma droite, mais John Swain, qui nous vient de Londres, grand reporter, écrivain, et notamment du livre Cult, River of Time, dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il a inspiré notamment le film Killing Fields, La déchirure, qui a couvert de très nombreux conflits pendant de très nombreuses années, d'abord pour la Transfrance Presse et notamment, dernièrement, pour le Sunday Times et qui a notamment couvert, c'était un des rares journalistes présents au moment de la chute de Pompaine et donc qui a rédigé beaucoup de grands reportages, mais aussi écrit des livres et qui vient de publier Mémoires de guerre. Je vous présente à mon autre droite, Olivier Weber, qui est également journaliste, grand reporter, écrivain. Vous écrivez aussi des films. Vous réalisez également des documentaires et des films. Vous êtes aussi un ancien correspondant de guerre, notamment pour le Sunday Times, mais avec un certain nombre d'années d'écart. Et vous avez couvert de très, très nombreux conflits également et parfois les mêmes zones que John Swain. Donc il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au sujet. Voilà, comment est-ce qu'on passe du journalisme au roman et à l'histoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien finalement plus ténu qu'on ne pourrait le penser entre les deux ? Si on pense à quelques grands journalistes, écrivains et également diplomates, comme par exemple Romain Garry, qui a effectivement fait les deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Olivier Weber, vous avez aussi été ambassadeur de France itinérant entre 2008 et 2013, chargé de la traite des êtres humains auprès des Nations unies. Donc vous avez aussi un rôle de diplomate. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Je ne vais pas citer tous les livres que vous avez écrits, tous les deux, parce qu'il y en a de très nombreux, mais je vous invite à les lire. Ma première question, pour lancer le débat, disons, en fait il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'aborder, on n'en a qu'une heure malheureusement, ce serait pour moi de vous poser une question toute simple, c'est-à-dire au tout début de votre carrière de grand reporter, quelle a été l'étincelle qui a fait que vous êtes partis et comment l'envie, malgré des conflits extraordinairement à la fois dangereux et évidemment forcément très, très violents, qui vous a donné envie de continuer. Alors, si je vous permettez, je passe la parole à John. Ah, vous avez un micro ici. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi si je parle mal français, mais je vais faire une info. Et voilà. Vous parlez très, très bien le français, il faut peut-être juste mettre votre micro comme ça. Plus près ? Comme ça, voilà. C'est bon ? Parfait. D'accord, d'accord, je vais continuer. Alors, moi, j'ai commencé à l'agence France-Presse à Paris, mais je voudrais absolument couvrir la guerre en Indochine, au Vietnam et au Cambodge. Enfin, au Vietnam et puis au Cambodge, j'ai commencé après. Et puis, parce que c'était le grand événement de moment, la guerre américaine au Vietnam, et en plus, étant jeune, je voudrais voir le conflit, voir une guerre et savoir qu'est-ce que c'était, pas comme un soldat, mais comme journaliste, et écriver sur les effets sur le pays et les gens qui habitaient là. Donc, j'ai lutté vraiment très fort pour aller. Et puis, l'agence France-Presse a refusé de m'aller, laissé m'appartir parce que j'étais trop jeune. Et puis, la guerre au Cambodge a commencé avec la chute de Sionuk. Et il m'avait envoyé pour trois mois. Et puis, j'ai resté cinq ans. Parce que j'ai tombé amoureuse de ces pays et les peuples dedans, qui habitaient là. Et là, du point de vue du risque qu'on prend et les dangers et tout ça, c'est devenu une partie de la vie. Donc, je savais que c'était dangereux. Je savais que... Mais étant jeune, je pensais que ça se passe à des autres plutôt que moi au début. et ça a pris quelques moments, quelques années, en effet, de réaliser qu'on n'était pas... On était mortels, quoi. Depuis le fait que j'ai perdu beaucoup de camarades dans cette guerre au Cambodge, on a perdu 23 journalistes dans deux mois, parmi un presco de 60 personnes. Donc, un tiers de nous a été tué dans les Camerouges au début de la guerre. On peut revenir ensuite. Je vous passe la... Vous avez un micro ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je ne suis pas devenu reporter de guerre. Je suis devenu d'abord grand reporter. Et c'était un vieux rêve, en fait, d'aller faire du reportage. Et pour moi, le reportage commence non pas au bout du monde, ça commence dans nos banlieues, dans nos villes, dans les arrières boutiques et les cours des restaurants. Et c'est d'aller voir les autres. En fait, c'est d'aller voir l'humain. Et comme je m'occupais d'abord d'affaires économiques et ensuite d'affaires internationales, quand vous vous spécialisez, entre guillemets, sur une zone, ça peut être l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, de temps à autre, vous croisez des guerres. Et de plus en plus, évidemment, c'est un truisme, c'est une banalité. Mais si vous êtes, par exemple, sur le Moyen-Orient, forcément, regardez aujourd'hui, il y a quatre ou cinq théâtres de guerre. Ça va de l'Irak au Yémen, à la Libye, etc., à la Syrie, bien sûr. Et je me rends encore actuellement dans ces zones. Mais voilà, je crois qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Ce n'est pas le goût du risque, pas du tout. C'est plutôt l'envie d'aller voir les autres et de rapporter des histoires, de rapporter des petites histoires. Parce que pour moi, humainement, c'est très important que de rapporter la parole des victimes. Il n'y a pas que des victimes, il y a aussi des gens de la vie de tous les jours. Et j'ai toujours été fasciné par cela, par ce magma d'humanité dans la guerre, mais bien sûr aussi en dehors de la guerre, parce qu'il y a des choses incroyables à voir. Et je crois que le journalisme permet de vivre ces vies par procuration. Ça ne m'a toujours intéressé que d'aller voir. Aujourd'hui, je vis de ma plume. Je suis plutôt à Saint-Germain-des-Prés, mais j'ai besoin, comme je le disais tout à l'heure à Catherine, d'aller aussi sur le terrain pour sentir l'humeur du monde et pour respirer un petit peu avec ces gens-là, ce qui se passe au bout de la planète. Et honnêtement, au bout d'un certain temps, on commence à comprendre les pulsions du monde. On comprend aussi les erreurs de certains pays qui n'ont pas hésité, qui n'hésitent pas à renouveler leurs interventionnismes aigus. Et c'est dramatique. Regardez ce qui se passe en Irak avec l'intervention de 2003. Elle devait au départ démocratiser le Moyen-Orient et puis isoler l'Iran. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'était une guerre qui était décidée par le président Bush contre la décision d'ailleurs de la CIA. Et aujourd'hui, on ne mesure pas encore, au bout d'un million de morts, les conséquences sur l'ensemble Moyen-Orient qui étaient entièrement déstabilisés. Donc voilà, quand on est un petit peu au cœur de ce maelstrom, et encore une fois, je dis ça très humblement, c'est qu'on est au courant parce qu'on voit des tas de gens, on voit des dizaines, des centaines de personnes pour un reportage. On se fait une idée, en quelque sorte. On est au-dessus de la mêlée. Alors, ce n'est pas une élévation, on va dire, hiérarchique. C'est simplement, voilà, on écoute les uns les autres, on se fait une idée et on arrive à comprendre justement ces pulsions du monde et puis aussi ce qui se passe au niveau des relations internationales. Alors, pour ma part, les premiers conflits que j'ai couverts, c'était donc pour Libération et quelques autres journaux, des conflits en Afrique, Afrique de l'Est, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan, le Sahara occidental, le côté ouest, puis après, c'était l'Afghanistan et la Syrie, l'Irak. Je vois que vous avez quelque chose à ajouter. Je parle beaucoup de l'Indochine qui était pour moi la guerre la plus importante. Dans ma vie, j'ai couvertu des autres conflits après, mais ça m'avait marqué à cause de ma jeunesse et les choses que j'ai vues, ça a... Mais ce que je voudrais dire, c'est que, dans un sens, on écrit l'histoire quand on est journaliste, mais c'est différent d'un historien parce qu'on écrit contre le monde. Donc, là, à cette époque, on faisait le reportage, on partait la journée pour quelques jours et puis, nos dépêches étaient difficiles d'envoyer à Paris ou à Londres et quelquefois, ça prend 24 heures ou plus d'arriver et puis déjà, les événements qu'on écrive est dépassés. Mais maintenant, le journalisme, c'est très différent parce que tout était diffusé instantanément. Donc, ce que les journalistes voient aujourd'hui et, dans ce sens, l'histoire, c'est un peu différent. Après, vous n'avez pas forcément toujours publié, on a un petit peu préparé cette rencontre, vous n'avez pas toujours publié immédiatement ce que vous écriviez. Donc, vous teniez incarné, je pense notamment quand vous étiez au Cambodge, au Vietnam, vous me disiez, vous écriviez en fait heure par heure ou tous les jours ce qu'il se passait mais pas forcément pour les publier immédiatement parce que par manque de... à la fois pour les journaux, vous racontiez des choses mais pas tout. Et ensuite, vous avez repris ces séries de carnets avec du recul. Oui, absolument, j'étais avec les autres journalistes et les étrangers détenus dans l'ambassade de France à partir de la chute de Nompel en 17 avril 1975 et pendant l'évacuation de la ville par les Camerouges et j'ai vu tout ça avec mes yeux mais on ne pouvait pas diffuser parce qu'il n'y avait pas le droit. L'ambassade était presque assiégée dans un sens par les Camerouges et donc on était là pendant presque une quinzaine de jours, 11 jours je crois. Donc j'ai gardé un carnet de tout ce qui se passait et j'ai parlé avec les gens qui étaient l'ambassade, les Français qui étaient à Nompel qui cherchaient le refuge dans l'ambassade, les pauvres Cambodgiens qui pensaient que la France va les sauver donc ils ont sauté dans le mur de l'ambassade pour échapper les Camerouges et rester à l'ambassade et les Vietnamiens du civil du Nompel les Montagnards les Cambodgiens qui étaient mariés avec les Français et les Françaises tout ça c'était un mélange des gens et puis les gens de la Sérieure-Unie donc c'était très complexe et très très intéressant d'un point de vue humain parce que là c'était un moment où on voit vraiment comment les gens dans les difficultés énormes avec le danger au dehors et puis peut-être à l'intérieur se comportent entre et puis vers la fin les Camerouges ont demandé que tous les Cambodgiens partaient donc l'ambassade de France ne pouvait pas les garder et donc ils étaient expulsés de l'ambassade ils sont partis avec les Montagnards donc il y avait des scènes horrifiques d'une dame je me souviens très bien qui sachant qu'elle devrait partir mais elle avait un bébé un nouveau-né donc elle voudrait laisser son bébé à une famille française pour le garder et puis elle est partie toute seule toutes ces choses c'était 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 quelque chose très chaude donc j'écris ça pour mon journal après que j'ai quitté l'ambassade parce que j'arrivais en Thaïlande mais si je l'ai écrivait quand je l'ai écrit mon livre une vingtaine d'années après j'ai gardé les mêmes mots parce que c'était je ne pouvais pas améliorer ce que j'ai écrit parce que c'était vivant il y a quelque chose de l'ordre évidemment du témoignage mais quelque chose qui va aussi au-delà du témoignage Olivier donc Olivier Weber parce que c'est là où on passe peut-être la frontière entre le grand reportage le roman le récit de voyage le roman et également finalement pratiquement une version un apport historique à la version des faits les lignes sont ténues oui enfin moi je le revendique je pense que le roman en tout cas pour ce que j'ai pu lire en tant que lecteur sur des zones de conflit mais pas que c'est peut-être aussi sur la mondialisation sur les flux je suis passionné par ce qu'on appelle les flux donc la vitesse qui est un agrégat en fait des relations internationales la vitesse du déplacement des personnes des masses financières et regardez ce qui s'est passé avec la crise économique de 2008 les détonateurs c'était les surprimes et on était vraiment tous surpris justement de ce détonateur qui a déclenché une guerre économique mondiale on va dire une crise économique mondiale pardon et que sur laquelle donc les institutions étaient totalement dépassées on se croit je pense tous vous et moi John et moi vous tous sur informés parce qu'on a beaucoup beaucoup d'informations puis d'un coup on se rend compte qu'on est souvent sous informés parce que dans le magma d'informations qui défilent dans le monde il faut savoir enfin c'est pas qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas le temps de tout repérer et pour revenir à votre question je pense que oui quelquefois le roman l'imaginer ou l'imaginaire permettent mieux de comprendre une situation donnée que du document et du réel et pour revenir au reportage de guerre il m'est arrivé sur la vingtaine de conflits que j'ai pu couvrir d'être dans des situations où je me suis demandé après encore aujourd'hui donc des mois après ou des années après mais est-ce que c'est vrai est-ce que j'ai vraiment vécu ça est-ce que j'ai vu ça des scènes les plus barbares mais aussi des scénarios bâtis par les services secrets par des états en guerre etc on s'est dit mais c'est incroyable les manipulations qu'il y a alors je vous donne un seul exemple c'est l'Afghanistan l'Afghanistan des talibans j'ai passé beaucoup de temps parce que je m'étais enfermé avec eux j'avais pu avoir un sauf-conduit un visa pour vivre avec les talibans et pendant plusieurs mois donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le faucon afghan et le faucon donc c'est un peu le prétexte pour aller rechercher un volatil mais en fait un oiseau mais en fait je voulais vraiment voir comment vivaient les afghans et les talibans en particulier et je suis tombé dans le royaume de la plus grande hypocrisie et non pas le royaume de la pureté religieuse dont se revendiquaient les talibans et c'était à une sorte de Moyen-Âge avec d'ailleurs une certaine rationalité quand même parce que les talibans aussi barbares soient-ils ne veulent pas un million de morts à Kaboul ou un million de morts à Bagdad ou un million de morts à Damas alors que Daesh Daesh Khorhassan qui est le Daesh local et Daesh en général et Al-Qaïda aussi tenu par des gens beaucoup plus éduqués que les talibans qui ont souvent fait les mêmes études que nous quelquefois d'ailleurs aux Etats-Unis en Égypte et même en France sont dans l'irrationalité la plus totale et la barbarie la plus totale y compris à l'égard des femmes des enfants de l'éducation et bien sûr des humanitaires et là je me dis que le roman permet un petit peu d'expliquer tout ça et de s'emparer du réel à travers des portraits à travers des personnages à travers des scènes essayer de raconter ce qui se passe sur le terrain donc voilà moi je pense qu'il y a des frontières assez floues entre le reportage et le roman et c'est vrai qu'on a tous eu des grands frères je pense que John aussi a lu parce qu'il le dit dans son livre Conrad mais il y a eu aussi Jack London il y a eu Malaparte Vasily Grossman John Steinbeck qui ont tous été reporteurs de guerre Hemingway et qui à un moment se disent mais moi je ne peux pas revenir à New York ou à Paris ou à Madrid ou à Londres avec simplement 3-4 pages ça ne suffit pas je ne peux pas raconter la guerre alors aujourd'hui ça serait la Syrie ça serait l'Afghanistan ça serait l'Irak ça ne suffit pas il y a un moment on bascule et là ça donne des très beaux romans et je crois que regardez sur la guerre d'Espagne qui date des années 1936 et 1939 il y a un super reportage qui est un roman qui s'appelle L'Espoir de Malraux Malraux a fait la guerre lui c'était plus qu'un correspondant de guerre c'était vraiment un combattant des brigades internationales et voilà ça c'est un exemple où justement le roman peut s'emparer du réel alors je suis vraiment ravi de faire le débat aujourd'hui avec John qui est quelqu'un que j'admire et j'ai couvert cette région quelques années après lui mais j'avais lu j'ai lu beaucoup de romans américains dont Michael Hur Dispatches qui s'appelle en français Putain de mort d'un correspondant de guerre américain qui va vivre comme un soldat qui va presque se battre comme un soldat américain et de l'autre côté j'ai trouvé un roman un peu par hasard d'un Baudoy c'est-à-dire un soldat du Vietcong donc vietnamien qui se battait contre les américains qui s'appelle Le chagrin de la guerre je ne sais pas si tu connais ça je ne sais pas comment on dit en anglais je l'ai lu en français donc de Baonine et c'est extraordinaire parce que c'est alors c'est un roman il lui raconte qu'il est dans la forêt etc. et qu'il retrouve ses copains donc Baudoy les miliciens les combattants du Vietcong dans des sacs de plastique parce qu'au moment on ne pouvait pas les enterrer etc. et voilà ça donne un roman très fort qui pour moi est plus fort qu'un reportage ou qu'un document et ça permet de parler de la guerre à travers évidemment de ce qu'on a vécu et je crois qu'un roman même de l'autofiction est évidemment toujours basé sur ce qu'on a vécu et à partir de là donc voilà ce sont des allers-retours entre le réel et la fiction la fiction et le réel et John sur cette question sur cette question du passage au roman qui est aussi un témoignage oui absolument c'est absolument sûr que je suis tout à fait d'accord avec Olivier et que les romans sont basés très souvent les romans de guerre et tout ça sont basés sur les événements une partie des événements que les journalistes si ce sont les critiques que les journalistes ont vécu et ça a beaucoup beaucoup de valeur et quelquefois il se trouve une vérité dedans qu'un reportage sur place n'a pas du tout parce que le reportage sur place c'est basé sur un moment qui est peut-être très important mais si on fait une fiction sur ça on peut inclure beaucoup de choses qui sont qui sont vraies mais aussi vraies mais ce n'était pas dans le reportage parce que je crois que le reportage c'est plus sélectif parce que là par exemple pour moi quand je travaillais pour l'agence France-Presse par exemple au Cambodge et au Vietnam on écrivait 600 mots 900 mots donc il fallait vraiment être très sélectif de ce qu'on écrit pour le Sunday Times quelque part souvent plus mais quand même il faut être sélectif il faut choisir aussi dans le sens qu'un historien cherche des choses dans les archives et sélection des choses dans les archives pour faire une histoire sur la guerre la guerre de Vietnam ou quelque chose aussi le journaliste il sélection les témoignages qu'il a pour faire un reportage en particulier sur ce sujet Tout à fait je voulais juste vous poser aussi la question puisque tout à l'heure j'ai cité Romain Garry qui a donc été écrivain mais aussi diplomate et journaliste et donc il disait quand on est diplomate au bout d'un certain temps on a plus on représente l'État et donc on ne s'appartient plus à soi-même et vous avez été aussi diplomate pendant 5 ans à peu près donc là vous avez quitté la posture des journalistes et comment ça s'est passé pour vous ? On a fait cette proposition pour être ambassade des droits de l'homme donc ça ne se refuse pas moi je suis un enfant de la République donc j'ai voulu vraiment aller aussi voir ce qui se passait de ce côté-là et puis je suis fasciné par ce qu'on peut voir aussi sur le terrain depuis de nombreuses années c'est ce qu'on appelle la montée en puissance des acteurs non étatiques ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez les États d'un côté les OI organisation internationale le autre que ce soit l'Union européenne ou l'ONU puis après les acteurs non étatiques alors il y en a deux un qui est un spectre qui est plutôt négatif c'est tout ce qui est crime organisé donc la mafia on va dire la mafia internationale et puis deuxièmement les ONG donc la société civile et je suis fasciné de voir cette croissance des ONG dans le sud en particulier j'étais au Mexique encore il y a peu de temps en Mauritanie avant bientôt en Syrie il y a une présence incroyable de petites ONG donc de petites associations humanitaires tenues très souvent d'ailleurs par des femmes et qui refont le monde franchement j'ai bien vu aussi au niveau des relations internationales aux Nations Unies ils sont considérés comme des acteurs maintenant de la scène internationale alors c'est d'autant plus dangereux parce qu'ils dénoncent aussi la corruption et ils sont ciblés en tant que tels par les États dictatoriaux mais aussi par des mafias et par des groupes armés en particulier et voilà donc j'ai voulu défendre ça mais je crois que quand on a fait ce métier d'être grand reporter même après quand on est écrivain ou diplomate on a toujours ça en tête on était 3 ou 4 ambassadeurs extérieurs il y avait Jean-Christophe Ruffin qui était à Dakar Daniel Rondeau qui était à Malte et après à l'UNESCO et moi itinérant sur les droits de l'homme on a gardé un petit peu notre travers d'écrivain ou de journaliste ou de reporter parce qu'on aime ça on aime les gens on aime aller aussi sur le terrain alors moi dès que je pouvais je m'échappais des conclaves des Nations Unies ou des assemblées générales ou des conventions pour aller sur le terrain du Mexique au Tadjikistan c'était une trentaine une mission de par le monde pour aller voir justement des petits paysans des ouvriers des militants de la société civile etc. et là j'ai pris beaucoup de notes j'ai pas eu le temps d'écrire mais ça ressort après et ça ressort aussi sous la forme de romans alors c'est un peu moins dangereux quand même que le métier de reporter parce que quand on est reporter on prend beaucoup de risques je crois que John et moi on en a pris beaucoup que ce soit chez les Khmer Rouges ou ailleurs et ce sont des risques qu'on maîtrise en partie mais pas totalement parce qu'on fait très attention sur les trajets qu'on voit à quelle heure est-ce qu'il y a des changements de rendez-vous surtout dans les villes dangereuses comme Kaboul, Bagdad, Damas ou Karachi qui est la plus grande ville du Pakistan ou le Mexique où je me suis rendu où on était avec mon équipe menacé de mort trois fois par les cartels de la drogue du Sinaloa et quand on est menacé trois fois même une fois ça suffit mais voilà on ne maîtrise pas tout et après il y a une volatilité du risque qui fait que voilà le danger existe vraiment et il faut faire attention parce que quand on est grand reporter on est à la fois sa propre agence d'information on est sa propre agence de voyage sa propre agence de sécurité donc il faut être tout le temps sur ses gardes c'est un très beau métier et en même temps il faut se méfier de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de kidnapping il y a beaucoup d'enlèvements il y a beaucoup d'assassinats ciblés ce n'est pas un accident ce n'est pas des balles perdues ou des obus qui tombent sur un champ de bataille c'est ça un peu mais c'est beaucoup des assassinats ciblés de journalistes de rapporteurs qui sont menacés en tant que tels parce qu'ils rapportent de l'information vous me disiez qu'il fallait c'est important de continuer à avoir peur c'était vous qui me disiez en préparant que c'était important de garder cette peur et de ne pas devenir une tête brûlée oui oui la peur elle est cognitive elle est bornante elle est limitative parce que honnêtement au bout d'un certain nombre d'années comme un médecin humanitaire qui va aller travailler pour Médecins sans frontières au fin fond de l'Afghanistan ou ailleurs on sait faire c'est vrai qu'on sait faire etc on sait comment aller l'autre côté de cette place où il y a une tranchée où il faut contourner il faut aller voir un chef de guerre etc mais il faut avoir peur parce que la peur elle vous évite de faire des erreurs et très souvent j'ai vu autour de moi les amis les confrères irakiens afghans cambodgiens ou autres qui ont été tués ou enlevés c'est parce qu'ils ont fait et moi même quand ça s'est mal passé c'est qu'on faisait des erreurs donc il faut être confiant mais pas trop je dirais et voilà je crois aussi ça fait partie du métier d'avoir une sorte d'appréhension parce que ça va vraiment très sensible au monde environnant et justement aux gens qui vous accompagnent et moi ma ligne rouge c'est de surtout pas mettre en danger la vie d'autrui merci John j'ai envie de vous poser une question qui peut être taraude un certain nombre de personnes dans la salle puisque c'est dans la présentation qui est faite de ce débat donc vous avez été capturé donc au moment où le plan est tombé aux mains des Khmers rouges et vous avez échappé de peu à l'exécution notamment grâce à un interprète cambodgien du New York Times est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus et j'ai à nouveau cette question sur la peur vous aviez aussi parlé de fascination quand vous étiez jeune oui quand j'étais j'avais la fascination de confronter la mort que je trouve c'est assez naturel quand on est jeune homme pas pour tout le monde mais pour moi de toute façon et et c'était j'étais tellement attaché au Cambodge que quand j'étais là au début de la guerre et quand je savais que Phnom Penh allait tomber en avril de 1975 j'étais à Saigon à ce moment-là mais j'ai pris le dernier avion pour aller à Phnom Penh parce que je ne pouvais pas me voir dans le miroir si je n'ai pas essayé d'être là à la fin de quelque chose d'un pays où j'étais le début d'une catastrophe qui était la guerre de Cambodge donc j'ai arrivé à Phnom Penh quelques jours avant la chute de Phnom Penh dans le dernier avion qui est de Cambodge et l'avion en principe ne devrait pas décoller mais c'était un pilote américain qui a pris l'avion de l'aéroport de Bangkok pour retourner à Phnom Penh pour chercher sa petite amie cambodgienne donc on est décollé c'était avec trois moteurs de quatre parce qu'on ne marchait pas donc on fait un voyage à Rasmat à Phnom Penh et puis on est arrivé à Pochentong à l'aéroport de Phnom Penh sur des bombards de roquettes et puis l'avion était assiégé par les gens qui voudraient échapper moi j'ai sorti et je suis allé en ville et puis j'ai suivi les événements les dernières heures de la République les Khmer et la chute de Phnom Penh et le jour de la chute de Phnom Penh le 17 avril j'étais avec quelques collègues un américain Sidney Schoenberg du New York Times photographe Al Rockhoff américain et l'interprète de Sydney d'être par un cambodgien qui était un type formidable que je voudrais saluer il est mort maintenant mais on est allé le matin de la chute de Phnom Penh visiter les Khmerus étaient en train d'arriver dans la ville mais on est allé visiter l'hôpital militaire de Phnom Penh près à Katmali pour voir ce qui se passait dedans et là on était confrontés par un cachemar parce qu'il n'y avait pas de médecins il n'y avait pas des infirmières il n'y avait personne sauf les blessés nombreux il y avait 2000 dans l'hôpital et ils arrivaient les familles les apportaient à l'hôpital pour être soignés mais ils n'avaient pas de soins donc les couloirs coulaient de l'ascenseur et tombaient dans l'ascenseur c'était c'était horrifique donc on a vu ça et puis on a sorti et au moment on a sorti de l'hôpital il y avait les jeunes Khmer rouges qui sont arrivés donc ils ont vu les blancs donc ils pensaient contre les blancs contre les étrangers de tous et puis on était entourés par ces jeunes soldats qui étaient presque pas plus grands que le fusil l'âge de 12 ans à peu près avec un chef et on était très menacés et peut-être allait être exécutés là mais notre entrepête Pran a vu a commencé de discuter avec ces jeunes Khmer rouges et leur chef disons d'abord qu'on n'était pas américain qui était important depuis qu'il avait donné qu'il était américain et on était journaliste et on est venu voir la libération de Phnom Penh mais depuis ça on était mis dans un un blindé pour être amené vers le fleuve de Mekong pour être exécuté et c'était Pran avec un courage inoubliable qui a insisté qu'il entre avec nous parce qu'il savait qu'on ne parlait pas les cambodgiens donc on serait complètement perdus sans lui donc il est entré avec nous et puis le blindé est allé vers la fleuve et arriver et puis la porte derrière était ouverte et puis il y avait les Khmer rouges avec les fusils et ils ont demandé qu'on sortait et on savait qu'on allait être flingués sur le bord de Mekong mais la première personne qui a sorti c'était Pran et qui a commencé à parler avec les Khmer rouges et petit par petit l'atmosphère très menaçante est baissée et puis finalement on a essayé de relâcher et puis on est allé à l'ambassade de France avec les autres étrangers et là Pran est entré avec nous et puis quand les tous les cambodgiens de l'ambassade étaient obligés de sortir quitter moi j'ai essayé de garder Pran nous avons essayé de garder Pran j'avais un deuxième passeport britannique donc on a changé le nom et puis Pran avait une photo j'ai coupé ma photo et mis la photo de Pran qui était de bonne taille et j'ai changé le nom et puis on allait passer Pran comme un Nepalais parce qu'il avait un peu Nepalais il pouvait être peut-être mais voilà c'était pas c'était pas très bien fait en effet mais c'était c'était fait à la fortune quoi et voilà les français de l'ambassade ont pris tous nos passeports puis ils devraient montrer des passeports à Camerouge et c'était très visible et c'était très visible que c'était le passeport c'était fausse quoi donc il n'y avait pas de choix à Pran donc il a décidé de partir tout seul il y avait des autres Camerougeens qui ont parti il voulait parler de sortir de l'ambassade parce qu'il serait très visé par la Camerouge il a décidé de partir c'était un moment très triste parce qu'il a sauvé notre vie on ne pensait pas qu'on pouvait le sauver mais voilà il est sorti et puis on n'a pas revu on a revu quatre ans après il a sévécu The Killing Fields et il est sorti en Thaïlande à la fin de 78 Vous voulez enchaîner sur peut-être des moments aussi marquants dans votre existence peut-être pas du même type mais voilà que vous avez vécu sur le terrain Oui c'est pour ma part sur tout le Moyen-Orient c'est en Afghanistan en Irak au Kurdistan ou ailleurs en Algérie aussi quand j'ai couvert il y a quelques années la guerre du Jaya c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique maintenant c'est comment évidemment on se retrouve tout d'un coup face à des militiaux ou des islamistes et voilà un seul exemple au fin fond de Kaboul un jeune chef de guerre de 20 ans qui voulait me tuer j'étais dans le quartier chiite de Kaboul Kaboul était assez bien bombardé d'ailleurs Massoud était de l'autre côté le commandant Massoud qui était le chef anti-islamiste et voilà il voulait me tuer alors je dis écoute vas-y vas-y mais tu vas le regretter pourquoi je vais le regretter je dis parce que je ne suis pas venu pour toi ah bon non je ne suis pas venu pour toi je suis venu pour voir ton chef d'ailleurs je le vois demain matin ton chef c'était du bluff totalement je ne sais même à peine comment s'appeler son chef et puis deuxièmement je viens ici pour comprendre ton pays l'Afghanistan donc ta petite vie ça ne m'intéresse pas mais si tu veux me tuer tu me tuer alors évidemment j'avais très très peur encore une fois je crois que c'est très important d'avoir peur mais voilà je pense qu'on a tous non pas l'adrénalie mais à un moment un ressort de rationalité qui fait que bon voilà on arrive à trouver la petite porte l'autre fois j'étais avec en Afghanistan chez un autre chef de guerre taliban qui s'appelle Dos Mohamed et qui était le gouverneur donc ça s'appelle le wali de Razny donc un chef taliban et le chef taliban donc me disait alors qu'on était en train de dîner avec une trentaine de personnes et lui avec quatre hommes du garde du corps derrière lui avec des kalachnikov il me disait qu'est-ce qui se passerait maintenant si tu mourrais et alors heureusement j'étais en train de manger un peu de kebab sur le tapis il y avait des plats partout de la salade etc et puis je dis écoutez ça ne vous dérange pas monsieur le gouverneur si je peux finir ma bouche oui prends ton temps réfléchis qu'est-ce qui se passe si tu vas mourir maintenant Olivier et il s'est passé encore quelques secondes voilà j'ai trouvé en dix secondes la réponse et je lui dis en voyant la table la table donc c'est le tapis qui faisait 30 mètres de long je ne savais pas que vous aimez autant les américains comment ça les américains on les déteste bah si vous les aimez puisque ce que je vois là au bout du tapis c'est du pepsi cola effectivement il y avait du pepsi cola qui était sur la table alors pour les talibans évidemment dès qu'on parle dès qu'on prononçait l'homo américain c'était totalement tabou et là j'ai trouvé la parade je lui ai dit évidemment si je venais à mourir maintenant monsieur le gouverneur j'irais au paradis comme vous si vous mouriez maintenant vous irez aussi au paradis il s'est retourné il a fait baisser les kalachnikov et voilà ce sont des moments de grandes tensions alors est-ce que c'est un jeu ? est-ce que c'est une mise à l'épreuve ? est-ce que c'est voilà parce qu'on veut exécuter un journaliste ou un reporter ou un écrivain qui passe par là mais alors ça marche pas tout le temps je peux vous dire qu'il y a des moments il vaut mieux partir en courant ou presque moi j'ai eu beaucoup de chance après c'est une besace chance qui s'amenuise mais voilà je crois qu'on trouve quand même des ressorts comme ça un peu intimes alors pour revenir au Cambodge donc moi j'ai couvert non pas la guerre des Khmer rouges mais quelques années plus tard la guérilla des Khmer rouges donc qui était au pouvoir de 75 à 79 et qui était dans les Maki donc j'ai fait un livre sur eux qui s'appelle Les Impunis et deux documentaires France 5 et France 2 parce qu'en fait je suis parti là-bas aller voir et au dernier moment j'ai demandé à un de mes amis cambodgiens qui a connu les camps de la mort de l'âge de 8 ans à 12 ans c'est grosso modo l'histoire de Killingfield aussi de la déchirure vue du côté cambodgien qui s'appelle Malay je lui ai dit écoute Malay toi qui est Cambodgien donc viens tu vas me servir de fixeur il habite en banlieue parisienne il m'a dit plus jamais je retournerai dans mon pays puis la veille il m'a dit non moi je viens avec toi et puis la caméra une fois qu'on était au fin fond des Maki chez les anciens bourreaux donc de Malay puisqu'ils sont dans la montagne les Khmer rouges la caméra s'est déplacée naturellement sur Malay encore une fois qu'elle fut à l'âge de 12 ans avec son petit frère sur les épaules et qui s'est échappé des camps de la mort les camps de la mort étant des villages tenus par les Khmer rouges on mourait de faim du paludisme etc etc ou du coup parce que les balles étaient trop chères donc quelqu'un qui était déviant il recevait des coups de pioche sur la tête ou des coups de barre de bois et la caméra s'est déplacée sur lui et c'était toute son émotion d'ancienne victime et de victime encore actuelle qui allait voir les bourreaux de sa famille puisque à peu près 13 personnes de sa famille ont été tuées et j'en ai fait un livre parce que j'ai mis des années à l'écrire parce que j'ai dit à Malay c'est toi qui vas écrire un livre ce qu'il a fait qui s'appelle Une enfance en enfer donc chez les Khmer Rouge et moi ils s'appellent les impunis parce que ça m'a toujours fasciné je dis ça avec beaucoup beaucoup de précaution que de voir que la connaissance avec un grand C la culture n'est pas synonyme de rationalité au contraire là j'étais dans la plus grande barbarie avec ces anciens Khmer Rouge qui sont toujours dans des maquis informels parce qu'ils ont négocié la paix avec non-peine ils sont dans la prostitution ils sont dans le trafic de rubis et dans les casinos clandestins c'est quand même pas mal pour des Khmer Rouge qui avaient puni de peine de mort les relations sexuelles hors mariage et puis qui avaient interdit qui avaient aboli même la monnaie et je ne connais pas je ne connais aucun mouvement politique digne de ce nom qui une fois qu'il arrive au pouvoir abolit la monnaie c'est là où la connaissance les lumières finalement n'ont pas suffi voilà absolument et certains sont très éduqués tout à fait passés par l'université française tout à fait et ces Khmer Rouge que j'ai retrouvées qui sont pas Nieng Saré etc. dans la montagne ce sont des gens qui ont fait Sciences Po qui ont fait un doctorat à la Sorbonne on peut retrouver on peut retrouver la thèse exactement de Kieson Pond qui porte en germe la révolution de la terreur Khmer Rouge qui a tué quand même 2 millions de Cambogiens sur 7 millions de la population totale et donc vous avez en face de vous des gens qui vous parlent de Marguerite Duras qui vous parlent de Napoléon qui vous parlent de Châteaubriand et en même temps on est dans la barbarie la plus totale et ça c'est je peux vous dire quand on est grand reporter ou écrivain c'est éprouvant parce que comme on dit il faut dîner avec le diable avec une longue cuillère il faut une très 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 longue cuillère et c'est perturbant j'ai vu la même chose avec non pas les talibans mais Daesh et Al-Qaïda avec des chefs d'Al-Qaïda qui sont quelquefois chirurgiens qui sont quelquefois avocats qui sont quelquefois ingénieurs ou économistes et qui sont devenus islamistes et il n'y a aucun dialogue possible contrairement à d'autres islamistes tels que les talibans donc voilà cette rationalité-là n'existe pas c'est perturbant parce que quand on est grand reporter ou écrivain évidemment il faut être dans la proximité avec ces gens-là poser les questions et en même temps voilà il faut se dire comment va se dérouler l'interview à partir de quel moment on va dire mais au fait vous avez tué 32 000 personnes ou 500 000 etc et évidemment on met sa vie en danger en même temps il faut le faire quand même et ça c'est perturbant aussi parce qu'on se dit que ce sont des gens extrêmement intelligents et qui véhiculent avec eux une invention de la barbarie c'est le philosophe Merleau-Ponty qui disait que la cruauté est facile parce qu'elle est toujours à recommencer elle se renouvelle d'elle-même et là vous avez en face de vous des barbares qui ont inventé la délation des parents par les enfants qui ont inventé la terreur collective qui fait en sorte qu'on met en prison dans les camps de la mort la moitié de la population cambodgienne etc. et donc voilà je pense que la règle c'est de partir avec quand même une sorte de règle graduée où vous avez à la fois de la candeur pas de la naïveté mais une sorte de fraîcheur on va dire pour être quand même intéressé par les gens qu'on va rencontrer essayer d'être tout le temps dans le renouvellement et en même temps beaucoup de cynisme parce que sinon on ne tient pas le coup c'est comme un médecin humanitaire qui va opérer des enfants à Bagdad ou ailleurs s'il pense à ses enfants il ne pourra pas opérer donc il faut se blinder quelque part et se dire que c'est c'est pas forcément du cynisme c'est peut-être se renforcer mentalement bon je ne vous dis pas qu'on ne s'effondre pas quand on rentre dans nos capitales respectives mais ça c'est autre chose en tout cas sur le terrain il faut être assez distant avec ça et c'est important John oui je comprends mais il faut être assez distant mais quand même il y a des moments que je trouve que les journalistes ne peuvent pas être vraiment distants il faut faire des choix quelques fois si on va à l'aide de quelqu'un ou si on fait le papier et ça c'est très ou si on fait un risque de rater le deadline quelque chose comme ça et ça c'est un peu compliqué on n'est pas médecin on ne peut pas sauver tout le monde mais quand même on est confronté par quelqu'un civil qui est blessé moi je l'ai fait j'ai amené les gens dans ma voiture à Nompenn au Cambodge à l'hôpital et c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire j'étais à Nompenn avec en face d'un cinéma un jour une soirée et là il y a un boom dans le cinéma en face et je suis sorti et je suis sorti et puis il y avait un soldat camodin qui a jeté deux grenades dans le cinéma et donc il y avait énormément j'ai entré dedans et puis les gens sont sortis mais il y avait énormément de blessés les grenades sont explosées dans la salle donc il y avait beaucoup de gens qui étaient blessés dans la tête et tout ça ils étaient tués et là il y avait une petite fille qui avait toujours qui était très très blessée elle était toujours instantanément parce qu'elle avait toujours la cacouette entre ses dents je me souviens très bien et puis avec un Américain on l'a sorti on l'a mis dans notre voiture et je suis allé à l'hôpital et c'est bizarre à dire je suis allé à l'hôpital près de 4000 heures j'ai été écrivée auparavant et là les médecins ont refusé de le prendre parce qu'ils ont dit c'est un hôpital militaire donc on a traversé toute la ville pour chercher notre hôpital j'ai arrivé à l'hôpital comme un soviétique et là aussi les médecins ne voulaient pas le prendre mais finalement j'ai insisté j'ai dit absolument je ne te quitte pas l'hôpital si tu prends cette fille si tu ne prenais pas cette fille je restais là toute la nuit et voilà j'ai pris la fille mais je retournais l'hôpital et les filles étaient mortes mais quand même et puis j'ai fait un papier pour l'agence transpresse et j'étais derrière la concurrence qui est un article un article un article excusez-moi j'étais derrière les autres agences de presse avec cet article et j'ai reçu un télégramme il y avait un télégramme à cette époque de le rédacteur un chef de France Presse à Paris disons vous étiez en retard mais voilà courage il a dit à la fond c'était très français j'aimais beaucoup c'est là où il y a évidemment une différence assez nette entre la posture des journalistes et des grands reporters et celle de l'historien et donc on n'écrit pas l'histoire tout à fait de la même façon parce que là on est toute cette question de l'objectivité d'être partie prenante et éventuellement de s'engager parfois voilà là c'est oui mais je crois comme dit John on est d'abord des humains donc c'est vrai que on met la main à la patte c'est comme en ethnologie vous avez l'ethnologie normative ou l'ethnologue au début de l'anthropologie donc surtout du côté américain avec Margaret Mead et Malinowski qui était très distant après il y a eu l'ethnologie participative maintenant il y a une troisième phase un troisième cycle incarné par Philippe Descola qui est le fils spirituel de Lévi-Strauss qui dit mais non il faut être chaman il faut être soi-même croyant dans les croyances d'une population qu'on étudie pour la comprendre réellement ce qui moi ne me choque pas du tout au contraire et par rapport à l'objectivité je crois qu'elle n'existe pas elle n'existe pas on est tous des sujets un historien un scientifique est un sujet et surtout dans les sciences humaines évidemment qui ne sont pas exactes l'histoire l'a démontré c'est que quand elle est trop normative elle est dangereuse elle est soumise à une idéologie marxiste ou autre et au post-marxiste et quand on est grand reporter ou écrivain quelque part on est aussi historien et on a vu des livres incroyables écrits par des journalistes qu'on connaît John citait tout à l'heure Lucien Baudard qui est un écrivain qui a eu le prix bon cours le prix interlier qui était longtemps correspondant à la Douchine alors il y avait le général français Gérald Salan qui était le commandant des forces françaises en la Douchine donc au Vietnam qui est illustré après lors des affaires algériennes qui était un grand opiomane d'ailleurs et qui disait de Lucien Baudard qui était un très très bon journaliste né en Chine qui avait prédit la chute de l'empire colonial français en disant Mao arrive par ricochet les français vont perdre en Indochine donc en Algérie extraordinaire et Salan disait de Baudard chez Baudard rien n'est exact mais tout est vrai et c'est extraordinaire parce que ça veut dire que Baudard il disait que la couleur de mon pull était peut-être rouge mais sur le fond il n'est pas bleu et sur le fond il avait raison et moi le critère qui m'intéresse le plus dans le journalisme et dans le grand portage c'est non pas l'objectivité c'est l'honnêteté il faut être le plus honnête possible je ne sais pas si John serait d'accord avec moi je crois que c'est très important d'être honnête par rapport à un magnum de vérité au pluriel qu'on peut approcher on n'arrive jamais à la vérité vraie et encore une fois je reviens au romanesque et le romanesque le roman quelquefois permet de mieux transcender cette réalité de mieux la diluer de mieux la comprendre de mieux la percer peut-être d'abandonner ses propres valeurs parce qu'évidemment nous on va aller dans un pays compris en tant qu'ethnologue et on est porteur de valeurs qui sont sûrement les mêmes valeurs qu'on a nous tous ici y compris de démocratie etc mais quelquefois qui ne collent pas aussi aux valeurs des peuples qu'on va approcher ou chez lesquels on va séjourner et donc c'est bien je pense d'être dans la déconstruction comme disait le philosophe Jacques Derrida et à chaque fois s'interroger c'est compliqué mais dans le reportage ça se fait dans le roman ça se fait aussi moi je le revendique c'est pour ça que je pars beaucoup sur le terrain je donne un seul exemple j'ai fait un roman qui s'appelle l'enchantement du monde qui est un roman sur un peintre de Florence et de Venise de Venise au 15ème siècle le peintre Bellini qui va rendre visite au plus grand ennemi de la chrétienté qui s'appelle le sultan Mehmet II ottoman donc qui a fait tomber Constantinople qui est aux mains des chrétiens et bien pour moi ce roman historique était l'occasion de parler de Daesh aujourd'hui on en est loin pourtant et bien oui parce qu'il y a une sorte d'intrigue justement sur l'islamisme de l'époque évidemment le romancier peut faire ce qu'il veut mais je me suis inspiré de ce que je venais de voir en Irak je revenais d'Irak et la frontière iranienne à l'époque j'étais passé par différents pays du Moyen-Orient donc il y a 3-4 ans et le roman m'a permis d'aller plus loin que le reportage donc voilà c'est un exemple mais je pense que c'est à continuer est-ce que vous avez déjà arrivé d'être censuré dans vos écrits parce qu'un sujet trop politique ou trop sensible ah oui dans les derniers jours au Cambodge nos dépêches quelques fois étaient censurés il fallait passer en censure militaire mais on a des moyens de trouver les bons mots et des façons évidemment il fallait envoyer les dépêches par le Télex donc il fallait aller à la poste le PTT et le Télex c'est quelque chose qui n'existe pas maintenant mais c'était une machine je ne sais pas comment décrivez ça où on pouvait envoyer des dépêches sur une bande et voilà il fallait il y avait un censure dans le PTT pour regarder les dépêches c'était 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 assez facile de de pas d'avoir des problèmes évidemment on peut sortir quelques dollars de temps en temps pour le censure au Cambodge pour passer la dépêche et puis si vraiment on avait quelques fois on avait un bruit les dépêches avec les photos on était allé à l'aéroport et puis on a trouvé quelqu'un qui allait à Bangkok et puis on avait lui donné de l'argent pour aller prendre un taxi pour aller à l'agence Reuters ou à l'agence France Presse et délivrer les dépêches donc il y a moyen de faire ça maintenant c'est très difficile de censurer parce qu'on peut envoyer les dépêches sur un iPhone par exemple il y a plutôt moins d'exercice de la censure grâce à la rapidité des moyens de communication oui je dirais qu'il y a deux types de censure il y a la censure militaire qui peut être aussi la censure physique c'est à dire on vous empêche comme John et moi on a essayé de le faire à plusieurs reprises on vous empêche d'écrire on vous empêche de rapporter on vous empêche de relater l'information donc ça peut s'appeler de la menace de mort à l'intimidation ça peut être des menaces aussi de vous emprisonner à Bagdad ou ailleurs moi ça m'est arrivé j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup beaucoup de chance vraiment j'ai été arrêté j'ai été expulsé on m'a volé une fois mon carnet de notes je fais toujours attention on peut tout me voler mon sac à dos ça je m'en moque je veux toujours avoir mon passeport et mes carnets de notes parce que le carnet de notes évidemment c'est notre mémoire il faut faire attention à l'ordinateur d'ailleurs il ne faut pas tout mettre sur l'ordinateur et deuxièmement vous mettez en danger des gens que vous avez interviewés donc le carnet de notes moi je dors avec pratiquement puis après une autre forme de censure qui est une censure générale qui tient au corpus de la presse ça peut être de l'auto-censure ça c'est la pire des censures c'est-à-dire j'ai peur ou je vais déplaire ou on me fait une pression interne au sein d'une rédaction ou d'un média parce qu'il y a un actionnaire qui représente par exemple un pouvoir économique et etc etc et puis dans ce type de censure que je qualifierais plutôt d'économique ou de politique il y a la censure aussi indirecte parce que on peut faire pression sur un média en retirant par exemple de la publicité parce qu'un article peut déplaire ça il faut se battre alors moi j'ai eu beaucoup de chance là aussi je mets beaucoup de temps enfin je me suis encore aujourd'hui je ne cours pas après les articles encore une fois je suis écrivain et j'ai la chance de pouvoir voyager avec mes livres et entendre mes documentaires mais comme j'aime faire du journalisme je fais aussi des articles et je ne vais pas à la guerre pour aller voir la guerre pas du tout je vais sur des théâtres de guerre pour aller voir les gens et voir ce qui se passe derrière les lignes de front et j'ai eu la chance que à chaque fois je négocie du temps au lieu de faire un article en 3-4 jours je le fais en un mois voilà c'est comme ça alors je vais faire peut-être plusieurs articles en un mois mais c'est quand même un mois de voyage et voilà après vous allez dans des journaux des pressions parce que vous allez donc impacter on va dire un groupe économique qui est actionnaire du journal ou pas d'ailleurs qui fait de la publicité dans le journal compagnie aérienne une compagnie productrice pharmaceutique dans des médicaments etc et là je crois qu'il y a des lignes rouges très fortes qu'il faut respecter et je citais la ville de Karachi tout à l'heure Karachi c'est 20 millions d'habitants c'est une des plus grandes villes du monde dans un pays qui est le Pakistan 200 millions d'habitants malgré le mal estrant malgré le danger malgré l'instabilité de ce pays qui est une puissance nucléaire en conflit larvé contre le frère ennemi de l'ex-empire des Indes qui est l'Inde avec le Cachemire interposé etc avec des islamistes qui sont là avec des services secrets qui ont infiltré l'islamisme malgré cela vous avez une presse extraordinaire elle n'est pas toute libre la presse qui est libre est extraordinaire des gens qui se battent pour leur credo qui se battent pour la déontologie pour une charte des journalistes c'est grosso modo ce qu'on a aussi en Grande-Bretagne chez John ou en France ici voilà donc moi je suis admiratif de ces gens là je reviens du Mexique il y a des journalistes là-bas malheureusement qui se font exécuter quand on est journaliste il y a deux professions qui sont dangereuses au Mexique c'est journaliste et avocat alors si vous êtes journaliste femme ou avocate femme c'est encore pire l'espérance de vie au nord sur la 3S et Tijuana donc sur la frontière nord elle est très limitée pour un avocat ou une avocate un journaliste ou un journaliste et malgré cela vous avez une presse vivace une presse qui dénonce aussi l'emprise des cartels donc du trafic de drogue sur l'état ou sur les polices la police fédérale ou les polices d'état des différents états du Mexique donc voilà je crois qu'il faut se battre on est très pas orgueilleux mais on est très sensibles à ça les grands reporteurs sur tout ce qui est censure la moindre correction de papier John sera peut-être d'accord avec moi on se bat c'est pas parce qu'on pense qu'on va faire la plus belle dépêche du monde comme disait Denis Tillinac un autre écrivain et journaliste il dit si on avait du temps on serait tous des châteaux brillants il faut quelquefois faire vite donc on se dit il faut rester humble par rapport à une dépêche ou un article mais en revanche on me corrige c'est qu'il y a un danger et donc on est très sensible à ça parce qu'on met la déontologie au-dessus de tout et ça c'est important j'ajoute à cela il y a aussi la question des titres qui ne sont pas forcément trouvés en fait par les journalistes qui ont eux-mêmes rédigé l'article mais par la rédaction en chef par les rédactions quand on est loin et qui parfois ont donné quelque chose du style la libération de Montpén là on revient sur l'histoire mais vraiment une interprétation qui n'est pas forcément d'ailleurs même dans l'article voilà c'est juste une petite parenthèse oui je suis d'accord parce que la chute de Montpén il y avait quelques journaux français Le Monde Libération ici qui sont titrés des journaux La ville de Montpén libérée Montpén libérée donc c'était c'était pas vrai dans un sens que c'était libéré de la guerre mais il y avait un génocide qui était en train de commencer et voilà ça c'est les titres du journal mais je suis tout à fait d'accord avec Olivier mais aussi qu'il parle des mots des journalistes en Mexique et dans les autres pays tout ça c'était des journalistes locaux et là c'était très important de se souvenir parce qu'à Bayeux où je vais chaque année il y a un festival de correspondants de guerre et là il y a un monument à tous les journalistes qui était du monde entier qui était tué depuis 1944 depuis le débarquement et là il y a des stèles avec un nombre de noms des centaines et chaque année il y avait je ne sais pas encore une centaine je ne sais pas mais il faut réaliser qu'un tiers des journalistes qui sont tués qui sont morts en service un tiers sont les journalistes qui sont morts dans la guerre au combat la plupart des journalistes sont morts parce qu'ils sont tués par les gangs comme les cartels à Mexique ou dans les états comme les Philippines parce qu'ils sont contre le gouvernement quelque chose comme ça donc le danger pour les journalistes ce n'est pas seulement la guerre c'est journalier dans quelques pays et il faut reconnaître le courage tout à fait juste on n'a plus tellement de temps mais une question qui me vient moi je n'ai pas du tout été je ne suis pas reporter de guerre ni reporter mais j'ai eu l'occasion parfois d'être de vivre en tant que journaliste ou pas d'ailleurs des événements très très forts comme la chute du mur de Berlin et moi personnellement ce dont je me souviens c'est que on sent qu'on vit quelque chose d'absolument déterminant et qui a un point de bascule mais on n'a pas forcément le recul on est vraiment au coeur de l'événement et il est finalement assez difficile à raconter sauf si on raconte simplement ce qu'on a autour de ce qu'on voit ce qu'on vit autour de soi et je voulais savoir si avec le recul sur toutes les années que vous avez passé à vivre de tels événements et donc des événements très graves comme tous ces conflits ces génocides et quel regard vous portez en fait sur l'évolution du métier par rapport à ça c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui vous retenez sur les 30 années ou les 40 années de grand reportage dans votre façon à vous de travailler et de relater les événements je crois d'une part quand on est tout d'un coup au coeur de l'histoire ça se tient à l'Allemagne ou la chute du mur de Berlin ou quelquefois d'autres grands événements la chute de Saddam Hussein en Irak etc. on a à la fois le plan serré c'est-à-dire il faut voir tout le monde il faut essayer de comprendre de vérifier l'information de vérifier ou d'avoir un point de vue contradictoire moi chaque fois j'ai couvert une guerre j'en ai couvert donc une vingtaine et j'ai séjourné avec une quinzaine de mouvements de guerrillas je suis allé voir l'autre partie c'est 95% 90% c'est dangereux ça prend du temps mais quand je suis en Israël je vais voir les Palestiniens quand je suis dans les territoires palestiniens même si je n'écris que sur les territoires je vais aller voir les Israéliens ça vous donne une autre focale un autre angle etc. et puis après vous avez le plan large et je crois quand même que très vite quand on est grand reporter c'est mon directeur de thèse qui me disait quand on fait une thèse quand on devient prof par exemple on va enseigner à chaque fois chaque année pour 20-30 élèves ou un peu plus quand on est en fac quand on est journaliste tout d'un coup à 20 ans ou 25 ans on informe 1 million 2 millions 10 millions de personnes la responsabilité que vous avez et ça ça vous porte ça vous incarne quelque part ça vous oblige et ça c'est très bien en même temps et ce plan large honnêtement on l'a assez vite on comprend qu'on est dans un turmoil on est dans un événement qui est important qu'on a prédit est-ce qu'on l'a vu arriver alors quelquefois il y a des effets de bascule très rapides mais non quelquefois c'est souvent porté par d'autres événements et sur l'évolution du métier je dirais que on est dans des dangers de plus en plus patants parce qu'auparavant comme d'ailleurs les humanitaires les sans frontières les médecins les gens-là s'étaient protégés ils sont à l'extérieur ils viennent témoigner j'étais encore il y a peu de temps en Amazonie pour un livre je suis fasciné de voir que les plus grands trafiquants vous reçoivent parce qu'il y a une part de témoignage qui pour eux est importante même au fin fond de la jungle et puis il y a une part d'égo aussi de leur part que de répondre aux questions de l'écrivain ou du documentariste qui arrive mais en même temps il y a du danger et le danger qui est extraordinaire depuis on va dire une dizaine d'années c'est une arme une arme terrible que vous avez sur vous en particulier qui est le téléphone portable c'est à dire qu'il y a effectivement le ciblage des journalistes on va recevoir des obus sur un champ de bataille mais on peut y échapper c'est assez binaire quand vous êtes sur un champ de bataille ou avec une guérilla on sait à peu près d'où vient le mal de plus en plus maintenant ce sont vos accompagnants ce sont c'est peut-être un douanier à la frontière syrienne c'est peut-être un policier à Kaboul qui vous dénonce il y a John Swain qui arrive où il y a Patrick où il y a Laura où il y a Isabelle qui est mexicaine ou espagnole ou qui est allemand et vu la nationalité ça coûte un million deux millions de dollars de rançon donc tu me donneras 5000 dollars c'est comme ça que ça se passe c'est vrai vous arrivez à Bagdad ou à Kaboul à la frontière syrienne c'est comme ça que ça se passe donc il y a une sorte de merchandisation de notre métier qui fait qu'on est impacté c'est assez dangereux tout se sait et très souvent pour les otages on parle malheureusement très très peu des otages locaux des syriens des kidnappés irakiens des kidnappés afghans si vous êtes médecin à Bagdad vous êtes obligé de consulter avec deux gardes du corps on parle très très peu de ces gens là qui se font enlever on parle beaucoup évidemment des étrangers mais en tout cas quand vous êtes étranger il y a de temps en temps une chance d'avoir une rançon mais alors le nombre d'intermédiaires très souvent ça monte à 50% de la somme qui est négociée qui passe par les intermédiaires pour les libérations alors évidemment ça rend le métier d'autant plus difficile mais je crois qu'il faut continuer à aller sur le terrain parce que c'est important de rapporter même si c'est dangereux il faut essayer de limiter les risques on va dire quitte à ne pas s'aventurer dans des maquis y compris urbains je parlais de Karachi tout à l'heure mais c'est pareil de Kaboul ou de Bagdad aujourd'hui ou de la Syrie et du Kurdistan syrien ou même irakien il faut faire attention mais en tout cas c'est pas une raison pour baisser les bras il faut quand même y aller il faut aller voir je ne sais pas si John est d'accord oui je suis tout à fait d'accord je veux juste ajouter cette histoire d'iPhone et tout ça si on part sur le terrain maintenant moi j'aimais beaucoup de voyager tout seul j'aimerais pas d'être avec toute une caravane de journalistes et je pouvais faire ça à l'époque où j'étais pendant les années 70 80 même 90 mais maintenant je trouve que c'est vraiment difficile dans les guerres j'ai découvert la guerre d'Irak et tout il y a une caravane de télévision et tout ça donc on ne peut pas échapper vraiment faire quelque chose tout seul qui est différent de ce qui était déjà appris dans la presse parce que je travaille pour un jour le dimanche parce que j'ai déjà appris dans la presse journalier et c'était vraiment difficile et en plus avec le sacré téléphone mobile chaque moi j'ai passé une année en Thaïlande après le gars de Chine et j'avais dans une année j'ai mon rédacteur en chef m'avait appelé dans par téléphone une fois dans une année j'ai utilisé le telex j'ai envoyé les dépêches j'ai dit ce que j'allais faire cette semaine c'est de partir en Bermanie légalement pour voir les carènes des rebelles en Bermanie contre le gouvernement de Neywin à cette époque et je vais passer une semaine là et je au lieu si je si vous n'ai pas si si je 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 ne reçois un message de vous je vais partir cet après-midi alors quelquefois il ne répondait pas parce qu'il voulait permettre sur le papier c'est une très bonne idée parce que peut-être je ne reviens pas et donc c'est les coupables ça c'est typique il disait toujours ne prenez pas ne prenez pas des risques inutiles c'est une bonne expression pour protéger la réduction mais voilà maintenant on est bombardé par le rédacteur le chef qui veut téléphoner deux trois fois par jour disant pourquoi vous ne faites pas ça pourquoi vous ne faites pas ça il ne réalise pas qu'il faut avoir confiance dans le journaliste sur place il faut le journaliste sur place le correspondant de guerre il faut croire qu'il faut avoir confiance dans ce qu'il voit et écrire ça oui très bien vous voulez dire un dernier mot puis après je pense qu'il faut qu'on oui oui c'est cette fascination qu'on peut avoir aussi pour des mouvements de guérilla pour ma part je suis parti assez jeune pour la presse britannique et libération en Afrique de l'Est pour une guérilla qui s'appelait le front populaire de libération de l'Erythrée l'Erythrée c'est une province de l'Ethiopie qui s'est battue pendant 30 ans pour avoir l'indépendance c'est une guerre qui a fait quand même 300 000 morts et moi j'étais fasciné par cette petite guérilla progressiste parce qu'on disait qu'il y avait un tiers des femmes qui étaient des combattantes un tiers des combattants pardon qui étaient des femmes donc des combattantes effectivement on leur enseignait plein de choses etc et donc une guérilla qui était considérée comme une guérilla plutôt anti-dictatoriale qui se battait contre le pouvoir du Négus l'empereur d'Ethiopie je suis arrivé là-bas bon ça a pris des mois quand même pour arriver en passant par le Soudan en Erythrée j'ai rencontré le chef de la guérilla FPLE qui s'appelait Isayas Afewoki donc j'ai fait des interviews pour libération pour la presse britannique etc et puis quelques années plus tard l'Erythrée est devenue indépendante c'est un des derniers états de l'ONU donc à être indépendante après il y a eu le Sud-Soudan et puis les états des Balkans et Isayas Afewoki vous pouvez regarder ce qu'est l'Erythrée sur les standards des plus grandes organisations des droits de l'homme comme Amnesty International Human Rights Watch et Reporters Sans Frontières fait partie des trois ou quatre pires pays au monde avec la Corée du Nord au niveau des droits de l'homme et Isayas Afewoki qui était donc le chef de la guérilla progressiste et devenu un dictateur et un des pires dictateurs de l'Afrique si ce n'est au monde et puis alors pour les guérillas toujours une autre guérilla qui me fascinait où j'étais extrêmement déçu c'est celle du Sri Lanka la guérilla du Sri Lanka une des meilleures au monde et au niveau militaire au niveau approvisionnement financier etc. l'organisation de la diaspora etc. et je suis allé deux fois avec eux donc si je dis ça modestement c'est assez rare d'y aller et je leur avais dit la dernière fois que j'y suis allé au Sri Lanka donc avec la guérilla je vais m'exfiltrer de vos zones c'était un peu compliqué il fallait rentrer en moto de nuit en passant par des champs de mines avec un curé Sri Lankais et on passait par des petits boyaux etc. puis on arrivait avec la guérilla on ne sautait pas sur les champs de mines et pareil pour ressortir j'ai vu la guérilla je prendrai l'avion de la Croix-Rouge de mardi prochain en principe il y a des blessés à bord moi j'y serai vous ne toucherez pas le petit avion Cessna à bimoteur non t'inquiète pas Olivier il n'y a pas de problème tu es resté avec nous assez longtemps etc. je rate l'avion qu'est-ce qui s'est passé l'avion de la Croix-Rouge de mardi a été descendu alors j'ai fait passer le message auprès de la guérilla pourquoi vous avez descendu cet avion il y avait des blessés à bord accessoirement j'aurais dû y être il dit bah oui mais parmi les blessés il y avait 2-3 militaires donc tout le monde était un objectif militaire dont toi alors donc là évidemment j'étais très déçu mais ma déception venait surtout du fait que la guérilla recyclait même les blessés enfants les enfants qui étaient blessés étaient recyclés mis dans des camps au fin fond de la jungle et on faisait en sorte qu'ils se marient très jeunes à 14-15 ans pour pouvoir faire une deuxième génération d'enfants donc un aveugle se blesser se marier avec un amputé etc. ou une amputée et voilà donc tout ça a été planifié la part de cette guérilla et voilà donc il faut aussi raison garder essayer de prendre la distance de garder la distance parce que sinon on va de déception en déception et même si on a des sympathies pour un mouvement même si on a envie de s'engager il faut y regarder par deux fois il n'empêche qu'après on peut écrire ce qu'on veut c'est ça la beauté du métier c'est ça la beauté du métier c'est ça la beauté du métier